Donc dans cet exercice, on va revoir tout ce qu'on a vu sur les fonctions, leur domaine de définition et leur domaine d'arrivée à travers ces petits exercices ici. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Une fonction que j'appelle f prend un nombre x en entrée, et on note ça de cette manière ici, et nous donne un nombre y en sortie. Je peux voir en fait f comme étant une boîte dans laquelle il y a une certaine règle, donc j'appelle cette boîte là f. Elle prend en entrée un nombre x et elle le transforme, selon une certaine règle, en un nombre y ici. x ici, l'ensemble des x possibles ici en entrée de cette fonction, ça s'appelle le domaine de définition. Donc domaine de définition, c'est-à-dire tous les x qui sont acceptés par la fonction. Et les y ici, ça constitue ce qu'on appelle le domaine d'arrivée, ou l'ensemble d'arrivée. Donc domaine d'arrivée. Et ça en fait, c'est l'ensemble de toutes les sorties possibles de ma fonction. Et donc pour les petits exercices qu'on a ici, on va définir qu'est-ce qu'est les domaines de définition et les domaines d'arrivée de chacune des fonctions qui sont décrites par ces exercices. Et donc on va commencer par le petit 1. Donc on nous dit Amélie tond les pelouses et fait payer 10 euros de l'heure. Donc ici la fonction, c'est une fonction de combien Amélie va gagner en tondant des pelouses. Alors on va appeler cette fonction-là A, et qui est une fonction de l'heure, H. D'accord ? Et donc on sait qu'Amélie fait payer 10 euros de l'heure. Donc ce qu'Amélie va gagner, c'est 10 fois H ici. D'accord ? Donc par exemple, si elle tond les pelouses pendant une demi-heure, et bien elle va gagner 10 fois 0,5, égale à 5 euros dans ce cas-là. Donc quel est le domaine de définition de cette fonction ? Autrement dit, quels sont tous les H possibles pour cette fonction ? Et bien de manière assez évidente, on sait que H doit être positif ici, ou égal à 0, puisqu'on ne peut pas avoir des heures négatives, tout simplement. Ensuite la deuxième chose qu'on peut se dire, c'est est-ce que c'est raisonnable d'avoir H qui appartient à l'ensemble des réels ? C'est-à-dire est-ce qu'Amélie peut faire payer un nombre d'heures qui est égal à π ? Mais en fait, bon pas vraiment, ça ne paraît pas très 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 réaliste ici. Donc peut-être qu'on peut limiter H au nombre rationnel, juste en regardant en fait de quoi notre problème parle. Quand H doit être une heure, on se dit que ce serait mieux que H ici soit rationnel ici. Donc on veut que H appartienne à l'ensemble des rationnels et soit supérieur à 0. Et donc ça, ça définit notre domaine de définition qu'on va appeler D dans tous les problèmes suivants. Et le domaine d'arrivée ici, on va l'appeler R. Donc qu'est-ce que c'est que R dans ce cas-là ? Eh bien R dans ce cas-là, ça va être, eh bien ça va être, donc ici c'était bien D, voilà. Donc de la manière dont la fonction est définie, eh bien Y, donc si j'appelle ça Y, Y va être aussi supérieur ou égal à 0 vu que H est supérieur à 0. Et Y va aussi appartenir à l'ensemble des nombres rationnels. Pourquoi ? Eh bien parce que si H est un nombre rationnel, je le multiplie par 10 et ça me donnera aussi un autre nombre rationnel. Donc on va passer au petit 2. Et dans le petit 2, on nous dit que Chloé donne des tutorats de maths et fait payer 25 euros de l'heure avec un minimum de 15 euros. Donc combien est-ce que Chloé gagne quand elle fait ses tutorats de maths ? Donc on va appeler cette fonction-là C. Et donc C est aussi une fonction de l'heure et on nous dit que, eh bien, Chloé va gagner 15 euros. Donc ça c'est le minimum. Et donc ce minimum-là, en fait, il est atteint quand, eh bien, H est inférieur à, eh bien, 3 cinquièmes. Parce que, eh bien, pour avoir 15 euros avec 25 euros de l'heure, c'est 3 cinquièmes d'heure. C'est 3 cinquièmes de la première heure. Donc quand, eh bien, Chloé donne des tutorats pour moins de 3 cinquièmes d'heure, eh bien, elle va quand même gagner 15 euros ici. Et sinon, eh bien, Chloé gagne 25 H. Donc si H est supérieur à 3 cinquièmes. Donc ici, en fait, ça va être inférieur au égal. Alors, quel est, eh bien, l'ensemble de définition de cette fonction ici ? Eh bien, de la même manière, ce qu'on peut dire, c'est que H doit être positif et que H doit aussi appartenir à l'ensemble des nombres rationnels, pour les mêmes raisons que dans le petit 1. Ensuite, quel est le domaine d'arrivée de cette fonction-là ? Eh bien, je sais que cette fois-ci, Chloé va devoir gagner un minimum, en fait, de 15 euros. Donc on veut que, eh bien, Y, si on appelle Y la sortie de cette fonction-là, c'est-à-dire ici, C2H, eh bien, on veut que Y soit supérieur ou égal à 15. Enfin, Y doit être supérieur ou égal à 15 dans ces cas-là. Et Y est aussi un nombre rationnel, puisque, eh bien, c'est composé à partir d'un autre nombre rationnel qui est H ici. Donc voilà le domaine d'arrivée, Y supérieur ou égal à 15, et Y est un nombre rationnel. Donc on va passer, eh bien, au problème suivant. Donc je vais faire des petites lignes pour que ce soit un peu plus clair ici, voilà. Donc le problème suivant, on nous dit que F de X est égal à 15X moins 12. Donc, quel est ici le domaine de définition de cette fonction-là ? En d'autres termes, quels sont les X possibles dans cette fonction ? Eh bien, les X possibles dans cette fonction, c'est l'ensemble de tous les X, de tous les réels. Donc le domaine de définition, ici, eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des réels. Donc quel est le domaine d'arrivée ? Donc quel est le domaine d'arrivée, ici ? Eh bien, le domaine d'arrivée, ça va être exactement aussi l'ensemble des réels, puisque ici, je vais pouvoir composer également l'ensemble des réels à partir de l'ensemble des réels. Tu vois bien que si X est un réel, ici, eh bien, ça veut dire que F de X est aussi un réel. Donc ici, le domaine d'arrivée et de définition est le même, et c'est l'ensemble des réels. Maintenant, si je regarde, eh bien, si je regarde petit 4, petit 4, eh bien, on me dit G de X est égal à 2X carré plus 5. Donc quel est le domaine de définition de cette fonction-là ? Eh bien, si je regarde ici, le domaine de définition de cette fonction-là, ça va être aussi l'ensemble des réels, puisque ici, X, ça peut être donc n'importe quelle norme, il n'y a pas de restriction sur X. Mais là, c'est là que c'est intéressant dans cette question-là, c'est quel est le domaine d'arrivée, ici ? Est-ce que c'est aussi l'ensemble des réels ? Eh bien, il faut regarder un petit peu plus la fonction, ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a un carré. Ça veut dire que X carré, ici, est toujours positif. Donc 2X carré va être toujours positif, et 2X carré plus 5 va être toujours positif. Donc au moins, l'ensemble d'arrivée concerne que les réels supérieurs ou égales à 0. Maintenant, on peut regarder la chose suivante, c'est quand X est égal à 0, eh bien, ce terme-là, 2X carré, est égal à 0 aussi. Mais G2X, enfin G2 0, va être égal à 5 dans ces cas-là. Donc en fait, la valeur minimale de l'ensemble d'arrivée, ça va être 5. Donc en fait, ici, on aura Y doit être supérieur ou égal à 5. Donc C appartient aussi, donc Y appartient aussi à l'ensemble des réels, mais tel que Y soit supérieur ou égal à 5. Donc maintenant, si on regarde l'avant-dernière question, donc 5, H2X est égal à 1 sur X. Donc quel est le domaine de définition de cette fonction ? Eh bien, tout de suite, tu peux voir qu'il y a aussi ici un nombre que je ne peux pas utiliser pour X, c'est 0, puisque 1 sur 0 n'est pas défini. Donc le domaine de définition va être R étoile, c'est-à-dire R privé de 0. Donc quel est le domaine d'arrivée de cette fonction-là, ou l'ensemble d'arrivée de cette fonction-là ? Eh bien, ce que je peux voir, c'est que quand je prends des X très très grands, ici, je vais me rapprocher de 0. De la même manière, quand je prends des X très 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 petits, eh bien je vais me rapprocher de 0, mais de manière du côté négatif. Mais ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que je ne vais jamais pouvoir avoir un X tel que H2X est égal à 0. Donc de la même manière, l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des réels moins le nombre 0, ici, donc R étoile. Maintenant, on va faire de la place pour notre toute dernière fonction. Donc voilà. Alors, notre toute dernière fonction en 6. Quel est l'ensemble d'arrivée de la fonction V de X est égal à X carré moins 5, qui est défini pour X est égal à moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2 ? Donc en fait, ici, on nous donne explicitement le domaine de définition de cette fonction. On nous dit D est égal à moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc ça, eh bien, c'est le domaine de définition de cette fonction-là. Donc quel va être le domaine d'arrivée de cette fonction ? Eh bien, le domaine d'arrivée R, ici. Donc en fait, je vais juste couper ici parce qu'il me faut un petit peu plus de place que prévu. Donc le domaine d'arrivée R de cette fonction, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être l'ensemble qui est défini donc par, eh bien, V de moins 2, V de moins 1, V de 0, V de 1 et V de 2. Donc il me suffit juste de calculer, eh bien, la valeur de cette fonction V pour les valeurs du domaine de définition pour trouver l'ensemble des valeurs d'arrivée. Puisqu'ici, on n'a que 5 points, donc c'est assez facile à voir. Donc qu'est-ce que c'est que V de moins 2 ? Donc désolé, je vais devoir repartir en haut ici parce que j'ai vraiment plus de place. Alors qu'est-ce que c'est que V de moins 2 dans ce cas-là ? Eh bien, je calcule tout simplement. Donc je remplace X par moins 2. Donc ici, j'aurai moins 2 au carré, ça me fait 4. 4 moins 5, ça me fait moins 1. Ensuite, qu'est-ce que c'est que V de moins 1 ? Alors V de moins 1, donc c'est moins 1 au carré, ça me fait 1. 1 moins 5, ça me fait moins 4. Ensuite, qu'est-ce que c'est que V de 0 ici ? Eh bien, c'est tout simplement moins 5. Ensuite, V de 1, eh bien V de 1, c'est 1 au carré, moins 5, moins 4. Donc je l'ai déjà dans mon ensemble, donc je ne le réécris pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est que V de 2 ? Eh bien, V de 2, c'est 4, moins 5, moins 1, que j'ai aussi déjà dans mon ensemble, donc je ne réécris pas. Donc le domaine d'arrivée de cette fonction-là, qui est restreinte sur les x données ici, eh bien ça va être moins 1, moins 4 et moins 5. Merci. 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 C'est parti !